Texte absolument génial de Victor Hugo qui date du 19 mai 1838. Talleyrand. Rue Saint-Florentin, il y a un palais et un égo. Le palais qui est une noble, riche et morne architecture s'est appelé longtemps Hôtel de Linfutado. Aujourd'hui on lit sur le fronton de sa porte principale Hôtel Talleyrand. Pendant les quarante années qu'il a habité cette rue, l'hôte dernier de ce palais n'a peut-être jamais laissé tomber son regard sur cet égoût. C'était un personnage étrange. Redouté et considérable, il s'appelait Charles Maurice de Périgord. Il était noble comme Machiavel, prêtre comme Gondy, défranqué comme Fouché, spirituel comme Voltaire et boiteux comme le diable. Victor Hugo, Victor Hugo, génial. On pourrait dire que tout en lui boitait comme lui. La noblesse qu'il avait faite servant de la République, la prêtrise qu'il avait traînée au champ de Mars, puis jetée au ruisseau le mariage qu'il avait rompu par vingt scandales et par une séparation volontaire, l'esprit qu'il déshonorait par sa bassesse. Cet homme avait pourtant sa grandeur. Les splendeurs des deux régimes se confondaient en lui. Il était prince du vieux royaume de France et prince de l'Empire français. Pendant trente ans, du fond de son palais, du fond de sa pensée, il avait à peu près mené l'Europe. Il s'était laissé tutoyer par la Révolution et il lui avait souri, ironiquement, il est vrai, mais elle ne s'en était pas aperçue. Il avait approché, connu, observé, pénétré, remueux, retourné, approfondi, raillé, fécondé tous les hommes de son temps, toutes les idées de son siècle. Et il avait eu dans sa vie des minutes où, tenant en sa main les quatre ou cinq fils formidables qui faisaient mouvoir l'univers civilisé, il avait pour Pantin Napoléon Ier, empereur des Français. Roi d'Italie, protecteur de la Confédération du Rhin, médiateur de la Confédération suisse, voilà à quoi il jouait cet homme. Après la Révolution de juillet, la vieille race dont il était le grand chambelan, était tombée. Il s'était retrouvé debout sur un pied et il avait dit au peuple de 1830, assis, bras nus, sur un tas de pavés, fais-moi ton ambassadeur. Il avait reçu la dernière confession du Mirabeau et la première confidence de Thiers. Il disait lui-même qu'il était un grand poète et qu'il avait fait une trilogie en trois dynasties. Acte I, l'Empire de Bonaparte. Acte II, la Maison de Bourbon. Acte III, la Maison d'Orléans. Il avait fait tout cela dans son palais, dans ce palais, comme une araignée dans sa toile. Il avait successivement attiré, prié héros, penseurs, grands hommes, conquérants, rois, princes, empereurs, Bonaparte, C.I.S., Madame d'Eustel, Châteaubriand, Benjamin Constant, Alexandre de Russie, Guillaume de Preuse, François d'Autriche, etc. Tous étaient passés sous cette porte sombre qui porte, écrit sur son architrave, Hôtel Talleyrand. Eh bien avant-hier, 17 mars 1838, cet homme est mort. Des médecins sont venus et ont embaumé le cadavre. Pour cela, à la manière des Égyptiens, ils ont retiré les entrailles du ventre et le cerveau du crâne. La chose faite, après avoir transformé le prince de Talleyrand en momie et cloué cette momie dans une bière tapissée de satin blanc, ils se sont retirés, laissant sur une table la cervelle. Cette cervelle qui avait pensé tant de choses, inspiré tant d'hommes, construit tant d'édifices, conduit deux révolutions, trompé vingt rois, contenu le monde. Les médecins partent, un valet est entré. Il a vu ce qu'ils avaient laissé. Tiens, ils ont oublié cela, qu'en faire. Il s'est souvenu qu'il y avait un égout dans la rue. Il y est allé et a jeté ce cerveau dans cet égout. Finis, Rerum, Victor Hugo.